Bonjour à tous, Antigua et Barbuda sont deux petites îles indépendantes mais de culture anglaise. Nous les avons visitées lors de notre périple en voilier dans le nord des Antilles, cette vidéo retrace ce séjour. Côté nature, Antigua c'est surtout des plages paradisiaques, parmi les plus belles des Antilles avec un sable blanc et poudreux comme de la neige. Dans une belle atmosphère coloniale très british, Anglis-Charbourg est aujourd'hui un point de ralliement pour tous les yachts qui croisent dans ces eaux. Au 18ème siècle, c'était la principale base navale britannique aux Antilles. Le site est classé à l'UNESCO pour son chantier naval de style géorgien, qui comprend des restes de construction très anciennes. Sur les hauteurs, la vue sur ces criques bien protégées est remarquable. On y trouve des traces de fortifications et un petit musée qui retrace l'histoire d'Antigua. En arrivant à la capitale Saint-John's, nous tombons sur un quartier aménagé spécialement pour les touristes des paquebots de croisière. Des rues remplies de boutiques de luxe qui sont bien loin de la réalité du cœur de la cité. De notre côté, nous préférons les quartiers anciens et leurs maisons créoles. Nous nous attardons un peu dans le parc de la cathédrale anglicane, plutôt vétuste, où des communions ont lieu. Ensuite, nous visitons le fort Saint-James. Des ruines dans l'orju comme les M2, avec à l'intérieur des tags qui font plutôt flipper. Sur cette île, on estime à plus de 300 le nombre d'ânes abandonnées et maltraitées. Nous faisons une pause dans un sanctuaire qui les recueille et les soigne. Le pont du diable est l'une des curiosités de l'île. Un vieux mythe raconte que cette arche rocheuse était le lieu de suicide des esclaves désespérés. Nous reprenons la mer en direction de l'île sœur Barbouda. Plus petites et plus sauvages, on s'y sent seul au monde. Un environnement préservé comme on les aime. Sur les constructions, nous remarquons les traces du passage des cyclones encore bien présents. Pour finir, nous avons beaucoup apprécié la livraison au bateau de notre repas du soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...